Des sommes en constante augmentation. En vitrine de cette agence immobilière, les annonces d'appartements au avant n'affichent des prix toujours plus élevés. En 5 ans, ici à Pantin, ils ont grimpé de plus de 20%. C'est une très grosse montée. L'appartement qui vaut 387 aujourd'hui, il y a 2-3 ans, on l'aurait vendu aux alentours de 290-300 000 euros. A Pantin, le prix du mètre carré a aujourd'hui dépassé la barre des 5000 euros, en partie en raison de l'afflux des habitants de la capitale vers la petite couronne. On a beaucoup de gens de l'Est parisien qui viennent directement rechercher des biens plus grands à Pantin, parce qu'il y a une pièce de plus, vu que le prix au mètre carré, si vous voulez, aujourd'hui sur Paris a flambé et sur Pantin reste quand même accessible. Car s'il faut investir 5070 euros le mètre carré en moyenne à Pantin, à Paris, de l'autre côté du périphérique, le marché de l'immobilier a atteint les 9570 euros, soit près du double. Nous savons déjà que nous allons atteindre les 9006 ou 9007, entre 9006 et 9007 au mois d'avril. On peut donc penser que probablement ou peut-être le plafond de 10 000 euros du mètre carré à Paris devrait être atteint dans le courant de l'année 2019. Le seuil est historique en disant que les prix de l'immobilier parisien ont augmenté de 45%. C'est parti ! C'est parti ! Merci !